C'est un nouveau jeu, et je suis... C'est juste incroyable, mec. C'est un nouveau jeu, et tu es au-dessus, mec ! Prends-le ! Prends-le ! Il n'y a personne d'autre pour attirer cet oxygène. Bien joué par Tenz. C'est mon nom. Tenz. N'importe quel joueur de Valorant ou de FPS en général connaît ce nom. Tenz, c'est LE joueur de Valorant. Ce que je veux dire, c'est que si tu demandes à la plupart des gens, pour eux, c'est qui est LE joueur emblématique de Valorant, la majorité te répondra Tenz. Pour plusieurs raisons, il a des clips qui sont parmi les plus populaires. C'est un joueur très vif avec un gameplay spectaculaire et une aim impressionnante, et donc forcément, c'est plus captivant à regarder qu'un joueur qui reste en retrait pour couvrir une zone. L'histoire de Tenz commence en 2019 sur un autre FPS, Counter-Strike Global Offensive. Il joue depuis des années au FPS, et c'est son oncle qui lui a fait découvrir Counter-Strike. A l'âge de 18 ans, son niveau lui permet de rejoindre la team Cloud9, une team e-sport américaine très connue. Son entrée dans l'équipe a gravé son nom comme un des joueurs les plus jeunes de la scène professionnelle à cette époque. Et qu'est-ce que ça donnait sur Counter-Strike ? Sa page montre des statistiques assez impressionnantes, et au-delà de la plupart des joueurs en général sur le jeu, mais contre des joueurs professionnels qui jouent dans d'autres équipes au top du classement, les statistiques sont pas les mêmes, et sont un peu en dessous des attentes. Après, on peut pas vraiment dire que c'est Tenz le problème, parce que Cloud9 était assez connu dans la scène e-sport CSGO pour avoir quelques soucis en changeant régulièrement le roster, donnant une cohésion d'équipe difficile à mettre en place. Pour autant, on commençait à entendre des mots le concernant. Joker, surcoté, surestimé. Dans un jeu où chaque clic de souris façonne ton futur, Tenz ne pouvait pas performer sur Counter-Strike, et il le sentait. Au même moment, en 2020, un autre FPS annonce sa bêta publique, il s'agit de Valorant, le FPS de Riot Games. Et Tenz décide de tester, pourquoi pas essayer après tout ? Valorant, c'est un FPS, donc un jeu de tir à la première personne en 55. Où une équipe a pour rôle d'attaquer et de poser un spike pour détruire une zone, et où l'autre équipe doit défendre ses zones. Il y a des agents qui ont chacun des compétences différentes, aidant à prendre de l'espace, contrôler des zones, détecter les ennemis ou surveiller les adversaires. La première équipe qui a atteint 13 manches remporte la partie. Personne ne le savait encore à cette époque, mais c'était l'avènement du plus grand joueur de Valorant. Tenz est le premier joueur des Etats-Unis à atteindre le plus haut rank, aujourd'hui connu sous le nom de Radiant, mais à l'époque, ce rank portait le nom du jeu. Tenz est le premier à atteindre le rang Valorant. Valorant prend beaucoup d'ampleur. Énormément de joueurs s'intéressent au jeu, certains faisant même une transition entière de Counter-Strike vers Valorant, voyant une nouvelle opportunité se créer. Il y a un nouveau jeu où des prodiges peuvent se démarquer. C'est alors qu'une scène compétitive va se former. En plus du contenu que l'on peut créer sur le jeu pour des Youtubers et des streamers, il y a des joueurs qui y voient une véritable porte d'entrée pour devenir joueur professionnel. Et Tenz y était prédestiné. Et pour ça, une équipe va lui permettre de dévoiler son talent au monde entier. Mais avant ça, je vous rappelle qu'il est toujours sous contrat dans l'équipe Cloud9, bien qu'il ait changé de jeu. Et c'est en juillet 2020 que va se créer quelque chose. Le PAX Arena Invitational est un tournoi organisé par PAX Arena, avec la plupart des équipes professionnelles qui sont invitées. C'est un tournoi assez anodin à première vue, mais cet événement était le début de ce qui allait devenir la scène professionnelle sur Valorant en Amérique du Nord. Nous avons en finale Cloud9, l'équipe de Tenz, contre Sentinelle. Une rencontre qui se finira en 3-1 pour Sentinelle. C'est une défaite pour Tenz et son équipe, mais un constat était simple. Sur la première map, Tenz est MVP. MVP pour ceux qui ne savent pas, c'est Most Valuable Player. En gros, c'est LE meilleur joueur de la partie. Sur la seconde map, Tenz encore MVP, avec presque 100 points d'avance sur le second meilleur joueur. Sur la troisième map, il est deuxième meilleur joueur. Dernière map, il est encore deuxième meilleur joueur. Mais cette fois, il jouait Viper, qui était un contrôleur. Il a perdu, oui, mais il a marqué les esprits. Ça, c'est certain. Malheureusement, Cloud9 ne va pas avoir beaucoup de succès lors des prochains tournois, et Tenz va se retirer du format compétitif pour se consacrer à la création de contenu. Il a déjà réussi à se faire un nom parmi les plus grandes valorantes, et il peut se permettre de faire du streaming sur Twitch avec directement une grande audience. Mais son parcours compétitif ne s'arrête pas là, vous vous en doutez. Pour le moment, il va s'entraîner en jouant régulièrement, il va devenir de plus en plus populaire, et tout le monde ne parlera que de lui. Mais cette pause où il se consacre à la création de contenu ne durera que 3 mois, car en avril 2021, un joueur de chez Sentinel est suspendu. Et à l'approche du Master, le plus grand événement e-sport de Valorant à ce jour, ça semble compliqué. Il leur manque un joueur. Mais Sentinel se rappelle de ce fameux joueur. Ce joueur contre qui ils ont gagné, mais qui était quand même très très fort. Alors Sentinel veut Tenz dans son équipe. Toujours sous contrat chez Cloud, l'équipe accepte de le prêter à Sentinel pour ce tournoi. Voici l'équipe de Sentinel. Aux côtés de Tenz, il y a Shazam, le leader in-game. C'est celui qui va diriger l'équipe et établir les stratégies. Zomz, c'est le contrôleur de l'équipe. Il va jouer les agents qui mettent des smokes pour bloquer des zones. Dapre, Sentinel de l'équipe, celui qui joue les agents qui surveillent des zones et qui vont apporter un énorme soutien défensif. Et enfin Sik, qui est un peu l'arme secrète de Sentinel, qui peut jouer tous les agents et peut se montrer très offensif en dueliste. Ça aurait pu être désastreux pour Tenz d'arriver soudainement dans une équipe une semaine avant un grand tournoi. Parce qu'il faut comprendre comment jouer avec son équipe, quelles sont les stratégies et comment il communique. Il aurait pu gâcher sa carrière e-sport et faire écho à ce qui lui arrivait sur Counter-Strike quelques années auparavant. Mais Tenz, sur Valorant, c'est pas pareil. Sentinelle se retrouve en finale du championnat d'Amérique du Nord face à FaZe, l'équipe la plus dangereuse du tournoi. Les 4 joueurs qui ont Tenz comme nouveau coéquipier n'ont pas eu de mal à travailler avec lui. Ils l'ont battu quand il était chez Cloud9, et quand ils l'ont avec lui, ils sont juste contents de jouer avec l'un des joueurs les plus talentueux du jeu. Pendant tout le tournoi, ils ont perdu une seule map contre Luminosity sur leur premier match. Après, ils n'ont plus rien perdu et arrivent en finale contre FaZe. Et... j'ai pas besoin de laisser de suspense. Sentinelle détruit FaZe 3-0 en finale. Sentinelle prouve que c'est la meilleure équipe d'Amérique du Nord, mais c'est qu'une étape. Peut-être que c'était qu'un coup de chance pour Tenz. Il va falloir prouver au prochain championnat. On est un mois plus tard, en avril 2021, c'est une autre étape dans le circuit du tournoi officiel de Valorant contre toutes les meilleures équipes d'Amérique du Nord, encore une fois. Premier match contre Handbox, Sentinelle perd 2-0. Alors voilà, c'est la fin de Sentinelle, l'heure de gloire est déjà terminée. En perdant face à Handbox, Sentinelle se retrouve en lower bracket et doit battre toutes les équipes suivantes pour espérer se rattraper dans le tournoi. Je pourrais, à ce moment-là, mettre une musique épique et montrer tous les meilleurs moments de leur remontée, mais c'est même pas un tournoi majeur dans l'histoire de Tenz. C'est un championnat important, oui, mais j'ai pas besoin de m'attarder dessus. On va garder les frissons pour plus tard. Cette défaite contre Handbox était juste une petite erreur de parcours. Sentinelle détruit toutes les autres équipes jusqu'à arriver en finale. L'enjeu dans ce championnat, c'est certes une somme d'argent, mais aussi une place à la dernière étape des challengers la semaine d'après. Donc si tu gagnes, tu te garantis une place pour la suite, une étape cruciale pour la scène compétitive qui se construit petit à petit. Et là, c'est pas une rencontre contre n'importe qui. Sentinelle se retrouve face à Cloud9, l'ancienne équipe de Tenz. D'ailleurs, je précise, il est toujours en contrat chez Cloud9. Là, il est prêté chez Sentinelle. Cloud9, qui avait du mal à performer, arrivait enfin à se hisser jusqu'en finale. Mais est-ce qu'ils allaient se douter que celui qui allait être l'ultime obstacle pour la victoire, c'était Tenz, le joueur qu'ils ont prêté à Sentinelle ? Voilà, ça fait deux tournois où Sentinelle finit vainqueur. Deux tournois où Tenz est vainqueur avec Sentinelle. Sentinelle se qualifie donc directement à la troisième étape des Challengers, ils gagnent leur premier match, et il leur faut juste une victoire pour arriver en grande finale. Et attention, contre qui ils tombent pour cette petite finale ? Oui, encore Cloud9. Si Cloud9 savait que Sentinelle allait tant les bloquer dans la scène compétitive, ils auraient sûrement jamais conclu cet accord et auraient jamais prêté Tenz. Il y a en jeu une place en grande finale, mais surtout une place pour le championnat du monde, avec les deux meilleures équipes de chaque continent. Sentinelle gagne encore. Oui, Cloud9 doit se mordre les doigts. Tenz et son équipe se retrouvent en grande finale contre Version 1, et remportent la grande finale. Sentinelle gagne 3 tournois avec Tenz. C'est indéniable, à ce moment-là, Sentinelle est la meilleure équipe d'Amérique du Nord. Le nom Tenz va résonner, sa précision et son sens du jeu lui permettent de briller, une nouvelle étoile était née. L'étoile qui brille le plus à ce moment-là. Tenz. C'est bien beau tout ça, mais quoi de mieux que remporter un tournoi dans son continent ? Oui, maintenant, il faut remporter un tournoi contre les meilleures équipes du monde. Pour la toute première fois dans l'histoire de Valorant, les meilleures équipes du monde vont s'affronter, dans un tournoi officiel. Un tout autre enjeu, parce que ce sont des équipes qu'ils n'ont jamais affrontées. En entraînement, ça arrive régulièrement de jouer contre les autres équipes pro de sa région, mais comme là, ils ne jouent pas dans le même serveur pour la connexion, forcément, ils ne peuvent pas jouer contre pour s'entraîner. Bienvenue au Master de Reykjavik en Islande, le premier championnat international de Valorant. Personne n'avait d'idée de qui pouvait gagner ce championnat. Qui est favori ? Est-ce que c'est la Corée qui domine dans les autres jeux de Riot Games, qui va asseoir sa domination sur Valorant également ? Est-ce que c'est le Brésil qui est très reconnu dans les FPS pour avoir une aim irréprochable ? Est-ce que c'est l'Europe qui ne cesse de dominer la scène compétitive Counter-Strike ? Ou bien est-ce que c'est l'Amérique du Nord qui peut prouver sa valeur dans un tournoi international ? Personne n'a la réponse à ces questions. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre et voir comment ça se passe. En tout cas, une seule équipe l'emportera. Sentinelle commence avec Fnatic, l'équipe la plus dangereuse d'Europe, le premier qui remporte deux maps a gagné, et Sentinelle remporte 2-0. Mais attention, les matchs étaient très serrés, 13-11 puis 13-10. Ils ont gagné, mais c'était pas une victoire facile. On a Shazam qui a fait une énorme performance avec 31 kills sur Jet, et Tenz juste en dessous avec 25 kills sur cette première map. Puis Tenz MVP sur la seconde map, avec 24-16 sur Jet. Le tournoi continue et il se retrouve face à Team Viking, l'équipe qui représente le Brésil dans ce championnat. Team Viking a aussi gagné 2-0 sa rencontre précédente, alors il faut clairement pas les sous-estimer. Mais Sentinelle, là, c'est un niveau au-dessus. Et ils le prouvent. 13-7 puis 13-6. Ils arrivent alors en finale de l'Upper Bracket, offrant une place en grande finale à celui qui remporte cette rencontre. Sentinelle se retrouve face à Neutern Gaming, une équipe coréenne qui s'est hissée jusqu'ici, alors ils sont très forts eux aussi. 2-0, encore. Et sans réelles difficultés. 13-5 puis 13-4, c'était même pas serré. La seule équipe qui a réussi à leur donner du fil à retordre, c'est Fnatic sur leur première rencontre. Et ça tombe bien. Fnatic, après sa défaite contre Sentinelle, a réussi à remporter tous ses matchs sans problème jusqu'à regagner une place en grande finale. C'est l'heure. C'est l'heure de la revanche pour l'équipe européenne. Et maintenant, ils savent exactement comment jouer contre Sentinelle. Ça fait de Fnatic une équipe encore plus dangereuse. Cette fois, c'est pas l'équipe qui gagne 2 maps qui remportent la rencontre. Il faut remporter 3 maps. C'est la finale, c'est en BO5. Et l'équipe qui remporte 3 maps sera donc sacrée championne du monde. La première map entre en phase de prolongation. Donc là, ça se finit pas en 13, il faut avoir au moins 2 points d'écart avec l'autre équipe pour le remporter. Sentinelle remporte la première map, mais on le remarque encore, c'est très serré. Et il va falloir être solide jusqu'à la fin. Tenz est MVP de cette première map. Mais cette première map, c'est celle qui a été choisie par Sentinelle. Ils avaient donc en quelque sorte un avantage pour débuter cette rencontre. En fait, en championnat, tu peux piquer et ban des maps. Pour être sûr de tomber sur les maps que tu préfères et bannir celle où ton équipe est la moins forte. Mais là, la seconde map, c'est celle qui est choisie par Fnatic. Sentinelle l'emporte encore une fois en phase de prolongation. 16-14. Et il gagne la map choisie par Fnatic. L'équipe européenne est dos au mur. La frustration doit être immense parce que ça se joue à pas grand chose. On arrive sur la troisième map. Si Sentinelle gagne, il remporte ce championnat. Fnatic, eux, devront encore gagner trois maps. Premier côté en attaque, Sentinelle mène 9-3. C'est presque fini. Mais sur Valorant, tant que t'as pas gagné les 13 manches, c'est pas terminé. 12-11. Fnatic a réussi à rattraper son retard. Se retrouver en prolongation peut s'avérer terrible. Perdre cette rencontre et ensuite jouer sur la map pique par Fnatic pourrait mener à un 2-2. Et se faire rattraper dans une session aussi longue peut jouer sur le mental et mener finalement à une défaite. Le pire, c'est qu'en se faisant rattraper, ils ont pas pu économiser suffisamment pour avoir les meilleures armes. Alors sur ce round-là, ils doivent économiser. Et ça fait un clair désavantage pour les duels. Mais quoi qu'il en soit, s'il faut gagner, pour les deux équipes, c'est maintenant. Plus qu'un round pour Sentinelle. Dirk de chez Fnatic rentre sur le site C et tue directement deux joueurs. Sentinelle se retrouve en 3 contre 5. Fnatic plante le Spike. Au niveau professionnel, l'équipe qui a la supériorité numérique a clairement un avantage. Leur jeu est tellement structuré qu'il est très difficile de reprendre un site quand tu as deux joueurs de moins que l'équipe adverse. Mais dans tous les cas, il y a 12-11. Et si Sentinelle perd, il y a 12-12. Donc ils entrent en phase de prolongation. Sentinelle doit absolument jouer ce round. Parce qu'à 12-12, ça entre dans une nouvelle phase et l'économie est remise en jeu. Alors il faut à tout prix tenter quelque chose. Il y a des seules déceれない. Oh my god, il y a a flesse. Le team flash. Le team flash. Magnum's in the smoke. Oh my god. Magnum's got no HP. Not like this. Sentinelle are the masters to Reykvik. Sentinelle bat Fnatic 3 à 0. Tenz et ses coéquipiers sont champions du monde. Sentinelle a perdu aucune map durant tout ce championnat. C'est une performance absolument impressionnante. Encore mieux, Tenz est élu MVP de cette grande finale. Le dimanche 30 mai 2021, Tenz est le meilleur joueur du monde. Est-ce que je dois vous rappeler que ça fait seulement 3 mois qu'il est revenu sur la scène compétitive ? Et que c'est un joueur prêté par Cloud9 ? Forcément, après un tel succès, Sentinelle ne peut pas laisser Tenz repartir et ils vont conclure un accord avec Cloud9. Un contrat de 1,25 millions de dollars pour garder Tenz chez Sentinelle. Alors ça y est, il est officiellement avec ceux qu'il considère comme les meilleurs coéquipiers qu'il ait jamais eu. Ils viennent de remporter le plus grand titre depuis le lancement du jeu. Tout le monde connaît Tenz, même ceux qui ne s'intéressent pas à l'eSport. Tenz est LE joueur de Valorant. Maintenant, reste à savoir si l'étoile va continuer de briller dans les mois à venir. Tout semble bien se passer pour la suite, avec encore les phases de qualification en Amérique du Nord et Sentinelle qui gagnent, encore et encore, leur permettant de se qualifier pour la suite. La suite qui est en fait l'équivalent du championnat qu'il y a eu en Islande, mais cette fois à Berlin, pour remettre en jeu cette place de champion du monde. La différence ici, c'est qu'il n'y a plus tant de questionnements. Sentinelle sont clairement les favoris. Mais malheureusement, Sentinelle se fait battre et sort de ce master à la 8ème place. Après, ça arrive de perdre, évidemment. Une équipe n'est jamais toujours au sommet. Surtout avec les concurrents qui se démultiplient et qui apprennent à jouer contre ton style de jeu pour te contrer. Mais en ayant gagné à Reykjavik, ils ont gagné suffisamment de points pour se qualifier au championnat du monde. À Reykjavik et à Berlin, c'était des masters avec les meilleures équipes du monde, mais c'était des étapes préliminaires pour gagner des points et se qualifier au championnat du monde. Et là, si ton équipe gagne, ton titre de champion du monde est incontesté jusqu'au prochain championnat du monde l'année d'après. C'est l'occasion idéale pour Sentinelle, de le montrer une bonne fois pour toutes. Cette fois, pas le droit à l'erreur. Il y a les 16 meilleures équipes du monde. On retrouve des noms bien connus par rapport à ce qui s'est passé avant, notamment Fnatic, mais aussi Cloud9, l'ancienne équipe de Tenz, et d'autres nouvelles équipes absolument redoutables. Sentinelle est dans le groupe B. Avec eux, il y a Furia, équipe brésilienne, Crew, équipe d'Argentine, et Team Liquid, équipe européenne. Dans chaque groupe, seules les deux meilleures équipes continuent le championnat. Alors, ça commence bien pour Sentinelle, parce qu'il l'emporte contre Furia, et il suffit d'une autre victoire pour garantir la qualification pour la suite. Mais, malheureusement, contre toute attente, Sentinelle se fait éliminer dès les phases de poule. Les favoris sont éliminés des championnats du monde. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que c'était simplement le début. Le début d'une descente aux enfers pour Sentinelle, et pour Tenz. 2022 est une année très compliquée pour Sentinelle. Valorant continue d'évoluer, et la manière de jouer évolue aussi, avec de nouveaux joueurs et de nouvelles stratégies, qui malheureusement perdront complètement Sentinelle. Et ce qui marque un tournant décisif, c'est les joueurs qui partent petit à petit. D'abord Shazam, un pilier de l'équipe, le leader in-game, et lien solide dans la communication et les stratégies de l'équipe. Et finalement, Dapre va aussi quitter l'équipe, puis Seek et Zombs vont suivre la tendance. Tenz, qui montrait un niveau inégalé dans cette équipe, perd complètement les joueurs avec qui il aimait le plus jouer. Sentinelle va être assez instable pendant toute l'année 2022, avec de nombreux joueurs qui rejoignent et qui restent que très peu de temps. Tenz se retrouve à jouer avec des joueurs qu'il ne connaît pas, et ça se montre sur les résultats. Sentinelle n'est plus du tout au sommet. Mais en plus de ça, Tenz aussi va être impacté de son côté. Jet, le main de Tenz, va connaître un nerf à juste titre, car l'agent est jugé trop fort par rapport aux autres. Son dash ne se déclenche plus instantanément, rendant l'agent un petit peu moins fort. Sentinelle va perdre la plupart de ses matchs en 2022, et ça va continuer en 2023. Ça rappelle le cauchemar qu'a vécu Tenz quand il jouait chez Cloud9 à l'époque sur Counter-Strike. Quoi qu'il en soit, Tenz, c'est déjà une superstar, alors il peut continuer à stream sur Valorant, mais forcément, le monde n'a plus vraiment la même image de lui. D'après les gens, Tenz est plus haut niveau. Tenz est même carrément devenu un problème pour l'équipe. Et les décisions de Sentinelle iront dans ce sens aussi. Tenz va se faire bench de Sentinelle pendant un certain temps. Les raisons citées sont qu'il a attrapé le Covid et qu'il a eu une infection à la main l'empêchant de jouer à son plein potentiel. En plus de ça, quand t'es parmi les joueurs les plus attendus et présenté comme favori, forcément, quand t'es pas à la hauteur, t'es sujet à de nombreuses critiques. Et Tenz, c'est pas le joueur arrogant qui aime être au centre de l'intention. Loin de là, on le voit très facilement en stream, Tenz ira jamais, on le voit jamais énervé, il est toujours calme, et c'est ce qui fait qu'il est très apprécié aussi. Mais subir autant de pression d'un coup, c'est très compliqué pour n'importe quel joueur. Et passer au-dessus de ça, ça demande un énorme travail sur soi-même. D'autant plus que la scène se professionnalise davantage chaque jour avec de nouveaux talents extrêmement forts, la concurrence est rude, et il est peut-être temps de passer à autre chose. Alors pendant ce temps, Tenz va continuer le stream et la création de contenu. Dans tous les cas, il reste un joueur spectaculaire et bien au-dessus du niveau global. Tenz en stream, c'est beaucoup de clips impressionnants sur Valorant, mais Tenz, c'est aussi Kaide. Kaide, c'est la fiancée de Tenz. Elle est aussi streameuse et créatrice de contenu sur Valorant, elle est très populaire et y forme le couple le plus connu parmi les personnalités de Valorant. Ils se sont rencontrés au lycée, et Kaide a toujours été là pour soutenir Tenz dans les différentes épreuves. Leur histoire, c'est l'histoire d'un duo inséparable. Un des couples les plus mignons et emblématiques du monde du gaming. On les voit régulièrement faire des streams ensemble, et en 2022, ils se sont fiancés. Malheureusement, si je vous parle de Kaide, c'est aussi par rapport à l'annonce qu'elle a fait le 3 mars 2023 sur Twitter. Kaide annonce qu'on lui a diagnostiqué un cancer et qu'elle va démarrer un traitement, et que cela va sûrement impacter sa régularité en stream. Alors, évidemment, Kaide est la priorité numéro 1 pour Tenz, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il va délaisser la compétition sur Valorant. Kaide est contrainte de suivre une chimiothérapie pour éliminer les cellules cancéreuses, un traitement qui a de nombreux effets secondaires. Tenz va alors soutenir Kaide à 100% dans cette épreuve. Toutes ces raisons évoquées expliquent pourquoi Tenz ne peut pas performer autant qu'avant. Et entre temps, l'équipe Sentinelle a encore changé. Maintenant, il y a Marvd, celui qui a remplacé Tenz quand il a été bench, mais aussi Pankada et Sassy, ancien joueur de chez Loud, meilleure équipe brésilienne actuelle, et Zeken, retenez bien son nom, car il aura son importance plus tard. Il n'y a que 4 joueurs, car Def, le 5ème joueur, a été bench pour des raisons de mauvaise performance. Et c'est alors qu'une place se libère, et cette place, elle est pour Tenz. Alors qu'il traverse une période difficile et de nombreux changements qui ont impacté sa vie et sa manière de jouer, il va continuer de travailler et s'entraîner. 2023 va être une véritable année de transition. Le but est de recréer une cohésion d'équipe. Ça sera un travail fait jusqu'à début 2024. Pankada va être bench et remplacé par Zelzis. Zelzis, c'est un joueur qui a été présent pendant un mois et demi seulement en 2022, quand l'équipe était au plus bas, mais il est temps de lui accorder une seconde chance en 2024. Également, Marvd va rejoindre Energy, une autre équipe favorite en Amérique, ce qui laissera la place à un autre joueur, John Cutie. Alors voilà l'équipe, nous avons Tenz, Zeken, Sassy, Zelzis et John Cutie. C'est la nouvelle équipe pour 2024, et c'est un réel nouveau départ. Tenz d'ailleurs va changer sa manière de jouer. Il était connu pour être le dueliste de son équipe, mais une remise en question a eu lieu. Peut-être qu'il est temps pour lui de changer et de laisser sa place à un autre dueliste. Tenz va alors être le flex de l'équipe. En gros, le flex, c'est le joueur qui va compléter son équipe et qui peut jouer tous les agents. Il faut être suffisamment polyvalent et maîtriser chaque rôle pour être le flex de l'équipe. Donc, comme en 2021, il faut être dans les deux meilleures équipes de sa région pour se rendre au master avec les meilleures équipes du monde. On commence en play-off, Sentinelle est dans le groupe B avec Loud, l'équipe brésilienne favorite, Leviathan et Unred Thieves. Le tournoi commence contre Loud, malheureusement, ils perdent 2-0 dès le début du tournoi. Mais Sentinelle remporte les rencontres suivantes face à Leviathan et Unred Thieves, et ils se retrouvent deuxième de leur groupe. Les premiers de chaque groupe continuent le tournoi pour se qualifier au master, les troisième et quatrième de chaque groupe sont éliminés, et les deuxièmes de chaque groupe doivent s'affronter pour se départager et accéder à la suite. Sentinelle étant deuxième de son groupe, il se retrouve face à G2 et MIBR. Sentinelle parvient à se qualifier à la suite et se retrouve avec les premiers de chaque groupe. Les 4 meilleures équipes d'Amérique sont en demi-finale, Loud, Evil Geniuses, Energy et Sentinelle. Les gagnants de ces demi-finales se qualifient pour les masters à Madrid et pour affronter les meilleures équipes du monde. Sentinelle se retrouve face à Energy, et comme je l'ai expliqué, Tenz ne joue pas dueliste. Tenz joue Omen, un contrôleur. Sentinelle l'emporte face à Energy et se qualifie en grande finale, ce qui leur garantit une place pour les masters de Madrid. De l'autre côté, c'est aussi Loud qui se qualifie. Nous avons donc la grande finale, Sentinelle face à Loud, et je le rappelle, Loud, c'est l'équipe qui les a battus au début de ce tournoi. Alors, oui, t'es qualifié au master, donc tu peux te dire qu'on s'en fout de gagner ou perdre la finale, parce que dans tous les cas t'es qualifié, mais c'est pas vraiment ça. Gagner la grande finale donne un avantage pour la suite des étapes. Et puis, gagner une finale, pour être champion d'Amérique, c'est quand même pas rien. Alors c'est parti, Sentinelle contre Loud, le premier qui gagne 3 maps et champion d'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, c'est fait, Sentinelle est champion d'Amérique. Et Tenz est élu MVP de cette grande finale. C'est le retour d'une équipe soudée, une nouvelle synergie capable de les faire grimper le plus haut possible. Tenz a joué 3 fois aux men, une fois Kayo, et une fois Yoru, une seule fois dueliste. Et il a laissé la place à Zeken, le nouveau prodige de Valorant. Il a 19 ans, il est chez Sentinelle, et c'est la nouvelle révélation de la scène compétitive. C'est le retour de Sentinelle au sommet, mais là c'est le sommet de l'Amérique. Maintenant, il va falloir prouver face au monde entier. Le 14 mars 2024 ont lieu les Masters de Valorant à Madrid, comme ceux dont j'ai parlé plus tôt à Reykjavik et à Berlin, une compétition regroupant les 8 meilleures équipes du monde entier, les 2 meilleures équipes de chaque région. Alors, est-ce que c'était juste un coup de chance de la part de Sentinelle ? C'est ce qu'on va voir. Premier match contre Team Eretix, Sentinelle l'emporte 2-1. Second match, bon là ça me fait encore mal au cœur, mais Sentinelle l'emporte face à Carmine Corp. Avant le troisième match, quelqu'un de très important rejoint Tenz à Madrid. C'est Kaide qui sera là dans l'arène, en stream, pour commenter son match de son côté et le soutenir. Mais également toute la famille de Tenz qui sera là, et même la sœur de Kaide. Là, c'est l'oncle de Tenz, celui qui lui a fait découvrir Counter-Strike. Est-ce qu'il savait à cette époque qu'il deviendrait un des meilleurs joueurs du monde sur un FPS ? Bref, troisième match, Sentinelle contre Loud. Sentinelle l'emporte face à Loud et se retrouve en finale de l'Upper Bracket, la petite finale qui permet d'avoir une place en grande finale si tu l'emportes. Sentinelle se retrouve face à Genji, l'équipe coréenne qu'absolument personne n'attendait. Tout le monde voyait les adversaires de Genji gagnant, et pourtant, il finissait par l'emporter. De véritables outsiders. Et c'était pareil face à Sentinelle. Genji l'emporte et se rend en grande finale. Sentinelle est donc contraint de se rendre en Lower Bracket, face à Paper Rex. Une équipe très dangereuse et surprenante, avec un très beau palmarès. C'est l'équipe la plus bizarre de ses masters parce qu'elle joue des compositions différentes de celles qu'on voit d'habitude. C'est l'équipe la plus exotique. Et donc pour s'adapter, c'est un peu plus compliqué. Parmi ces joueurs, il y a Forsaken, qui est le précurseur du pick Yoru en compétition. Parce que Yoru, c'est un agent qui n'est pas souvent pick en compétition, car Jet et Ray sont plus intéressants la plupart du temps. C'est pour vous montrer à quel point, individuellement et en équipe, ils sont vraiment exotiques. Et c'est ça qui fait la force de Paper Rex. D'ailleurs, voilà, pour votre plaisir, Forsaken a proposé le plus beau clutch Ace de l'histoire de la compétition sur Valorant. Alors, c'est pas gagné d'avance pour Sentinel. Pour atteindre la grande finale, il va falloir battre Paper Rex. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fait, Sentinel l'emporte et se retrouve en grande finale face à la seule équipe qui les a battus lors de ses masters. Genji, l'équipe que personne n'attendait et dont tout le monde a peur aujourd'hui. Le groupe Pacifique a fermé les 1e salle de l'américaine et les a envoyés à la basse. Et maintenant, nous nous sommes ici, à la finale finale pour le run-back de tous les run-backs. Comment est-ce que c'est-à-dire ? Juste de voir et s'enlève. On va ouver. On va ouver ! On va ouver ! C'est le moment pour Tenz de prouver au monde entier qu'il n'est pas un joueur surcoté, qu'il n'est pas un champion déchu et qu'il a encore sa place dans la scène compétitive. Alors, sachez une chose, c'est une des plus belles finales que j'ai vu de ma vie, parce que c'était extrêmement serré et on a pu voir un jeu exceptionnel. Surtout que sur le papier, cette fois, c'est Genji qui est favori. C'est parti, c'est pas un joueur, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Après 1029 jours, Tenz est bel et bien de retour. Il ajoute un nouveau titre international à son palmarès, Sentinelle son champion du monde pour le moment. Tenz est élu MVP de cette grande finale et les joueurs à ses côtés ont été absolument monstrueux face à une équipe aussi dangereuse. Zeken, le nouveau prodige de l'équipe, a totalisé 101 kills, dont 27 premiers kills, durant cette rencontre qui a duré 3h40. Sentinelle est de retour à son apogée et Tenz a prouvé une nouvelle fois qu'il est un des meilleurs joueurs du monde. Après de nombreuses péripéties, il a réussi à se renouveler, se remettre en question, apprendre à jouer avec de nouveaux joueurs pour finalement atteindre le sommet. Mais c'est pas fini, car il reste encore des étapes avec Arnaud Master et LE championnat du monde. Le championnat du monde à la fin de l'année. Parce que là, ce titre, c'est juste une étape, et il reste du chemin à Tenz et son équipe pour atteindre le titre de champion du monde 2024. Une chose est sûre, ils sont bien partis. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada